Je vous présente Jules, il est juste ici, voyez-vous, il faut plus mieux, là où. Donc il faut imaginer Léon Dozole qui arrive dans l'obscurité totale avec une bougie et qui tombe là-dessus, personnellement j'aurais eu la même réaction que lui, et lui il a cru pendant plusieurs années que c'était un vrai squelette, il a eu vraiment très peur, à sa vue il a cru que c'était un squelette, bon évidemment je vais vous l'éclairer, on va être très déçu, Léon Dozole l'a été aussi quand il s'est rendu compte que ce n'était pas un squelette mais du calcaire, ça va être en l'étage. Vous voyez les jambes de Jules, ce sont des stalagmites et des stalactites qui sont rencontrées, donc on appelle ça la forme des colonnes, simplement. Et le prénom de Jules ce n'est pas un hasard, c'est simplement que dans les premières visites il y a une âme d'un certain âge qui en arrivant ici, aurait vu en Jules une certaine ressemblance avec son mari. Super sympa, donc en fait elle se serait écrivait, tiens, j'irais mon Jules. Alors, allez savoir, peut-être avait-il fongu au soldat, je ne sais pas. C'est restant. Donc, pourquoi est le nom Jules dans le squelette ? C'est parce qu'à la première visite, une femme vient ici et a dit « Oh, ça ressemble à mon Jules ». Et vous savez, en français, « Jules », ça signifie « mon mari » ou « mon mari ». Ce n'était pas très bien, mais on peut le nom de Jules. Et alors sur la gauche, ici, ces stalactites, vous voyez, elles ont une particularité, c'est d'être creuse. Une stalactite creuse, ça lui met un son. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Je vais vous mettre dans ma cage. Par contre, ce n'est pas le moment de m'envoyer des quelques-uns. Si, vous voyez. Voilà, donc je pense que vous vous en doutez, mais évidemment, je débute dans l'instrument. Mais je vais quand même essayer de vous faire reconnaître quelques petites musiques. Voilà, donc par contre, c'est beaucoup de travail. Donc si vous pouviez ne serait-ce que faire semblant de reconnaître ce que je vais jouer, ça me fera très plaisir. Voilà, ça me fera à droite au cœur. So, I will try to make you recognize some music, but it's not easy for me because I begin with this instrument. Merci, monsieur. Tout à fait, c'était au père de la lune. Je vous avoue que je me sentais un peu seule. C'est bon, quelques secondes. Donc j'en ai une petite deuxième qui sonne un peu plus british. Ça va vous aider. Tout à fait, c'est Big Ben. Donc l'enlève de mon. Je vous avoue prévenir, c'est vraiment des basiques, rien de super extravagant. Mais j'en ai quand même une dernière qui est la plus compliquée que je connaisse. Donc c'est mon bouquet final. Attention les yeux. Applaudissements. Je suis là, c'est une demande comme ça. C'est le temps. Ouais. Donc c'était Béthouane. Le film de la joie. Donc par contre, sachez que je sais également m'adapter à mon public. En ce moment, on me demande beaucoup du Michael Jackson. Pas de problème. Je suis sur le coup. Et je suis en train d'apprendre beats à l'orgue musical. Si vous êtes encore là d'ici deux ou trois semaines, et encore, j'ai de l'espoir, ça va peut-être deux ou trois mois. Donc, if you want to hear Michael Jackson, no problem. You can come back in two or three weeks. It will be okay. Donc par contre, pour ces deux stalactites ici qui sont manquantes, en petite précision, ce n'est pas moi qui les ai cassés. On n'a pas un grand trop fort, ni un de mes collègues d'ailleurs. Je n'accuse personne. Mais c'est simplement dans les premières années, malheureusement, il y a eu du vandalisme. Donc les gens se sont délibérément servis pour l'espoir de ramener un souvenir de la grotte. Donc à l'époque, on n'avait peut-être pas la même mentalité. C'est il y a plus de 100 ans. So these two stalactites have been stolen in the first year by some people who want to remember the case. So the two stalactites, it's not me who put you too strong. Donc par contre, si vous avez apprécié ce petit moment, vous pouvez le prolonger avec mes CD qui sont en vente à la sortie. Donc j'ai mes compositions également. C'est de la bonne musique. You can buy my CD. I'm sorry, you feel like maybe. Not for me. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501